La plupart des jeunes, surtout les jeunes africains, pensent qu'aujourd'hui pour démarrer une activité, on a forcément besoin d'un budget bien défini. Alors qu'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de déployer les grands moyens pour démarrer une activité. Aujourd'hui, je vais vous prouver qu'avec 50 000 francs, vous pouvez démarrer une activité génératrice de revenus. Donc je vais vous proposer trois idées de business que vous pouvez démarrer avec moins de 50 000. Et ces activités-là, quand même, pourront vous apporter beaucoup d'argent dans le futur. Donc ce ne sont pas des activités que j'ai eues à tester personnellement. Donc j'ai eu à être en contact avec des personnes qui l'ont testé. Et ces business-là ont eu à marcher pour ces personnes-là. Donc je tenais quand même à vous les présenter. Donc aujourd'hui, il ne faut pas croire que pour démarrer quelque chose, vous avez besoin de beaucoup d'argent. Tout ce qu'il vous faut, c'est avoir les compétences requises. Si vous n'avez pas les compétences, vous pouvez vous former sur Internet. Ou bien vous former via un proche, un ami. Ou bien en tout cas, cherchez votre domaine d'activité, formez-vous. Et surtout, vous avez juste besoin d'un montant en tout cas minimum. C'est-à-dire que juste de 50 000, vous pouvez démarrer une activité. Comme ça, vous allez après adopter des stratégies qui vont vous permettre quand même de gagner en productivité, en efficacité. Et surtout, faire fructifier votre business. Alors, mon nom, c'est Amadou Bassingay. Je suis co-fondateur de la chaîne des entrepreneurs inspirants. Alors, à travers cette chaîne, on va vous donner tout ce qui est astuces, conseils pour bien débuter en entrepreneuriat. Alors, je vous rejoins tout de suite après le générique. Alors, le business numéro 1 que je vais vous présenter, c'est un rapport avec l'audiovisuel. et c'est les montages de vidéos et surtout la création de logos. Alors, ce sont des activités qui peuvent quand même vous apporter beaucoup d'argent. Donc, ce sont des secteurs à ne pas négliger. Si aujourd'hui, vous avez des compétences et des aptitudes en réalisation de vidéos ou bien si vous avez la possibilité de créer de jolis logos, quand même, vous pouvez les créer. Et allez directement sur un site qui s'appelle 5euros.com. Donc, vous allez au niveau du site web et vous allez directement poster vos contenus. Et vous allez voir, une fois que les personnes sont intéressées par ce que vous publiez constamment, donc, ils vont personnellement vous contacter et vous proposer, voilà, et vous proposer aujourd'hui des partenariats ou bien vous pourrez directement monétiser vos contenus qui sont déjà présents au niveau du site web. Donc, c'est un site que je vous invite quand même à aller découvrir. Donc, c'est 5euros.com. Donc, et si vous avez créé quand même des vignettes, des contenus, voilà, des petites vidéos d'annonce, des cartes de vœux, vous pouvez directement aller au niveau du plateforme et les poster là-bas. Et je vous assure que d'ici peu, vous allez être en contact avec des personnes qui vont certainement s'intéresser à ce que vous faites. Si aujourd'hui aussi, vous pouvez vous lancer sur tout ce qui est montage vidéo, vous pouvez aussi le faire et proposer votre service à des particuliers. Parce que oui, il y a des gens qui peinent, surtout les créateurs de contenus sur YouTube. Donc, moi, je me prends un exemple. Je peine énormément à réaliser tout ce qui est, à faire tout ce qui est en tout cas montage vidéo. Donc, je galère énormément. Si j'avais eu la possibilité quand même d'avoir un jeune, bon, qui ne me facture pas trop, mais quand même, un jeune qui me propose ses services, moi, il y en a une rémunération quand même, j'allais le faire. Donc, aujourd'hui, ce sont des secteurs à ne pas négliger. Et surtout, ça ne demande pas beaucoup d'investissement. Il vous suffit juste d'avoir un bon smartphone, être motivé, être créatif. Et voilà, vous allez vous lancer et vous allez voir qu'après, vous pouvez quand même, je ne sais pas. En tout cas, si vous n'avez même pas beaucoup d'argent, en tout cas, ce sont des montants que vous allez avoir et qui vont quand même vous permettre d'arrondir vos frais. Le business numéro 2 que je tenais à vous présenter, donc, c'est un business qui est beaucoup plus ouvert par rapport aux femmes. Donc, c'est la proposition de service de maquillage à domicile. Alors oui, c'est un business, en tout cas, qui est très rentable. Parce que j'ai eu à être en contact avec une personne qui m'a carrément certifié qu'elle peut se faire 80 000 francs la semaine. Donc, comment ça marche ? Donc, aujourd'hui, il y a énormément de fêtes au Sénégal. Donc, on le sait, partout en Afrique, d'ailleurs. Donc, il y a énormément de fêtes, de cérémonies. Il y a le mariage, les baptêmes. Par exemple, comment elle fait ? Par exemple, elle propose ses services à des particuliers. Par exemple, une femme qui se marie. Donc, on sait tous que les femmes se déplacent. Elles aillent dans les instituts de beauté. Elles font là-bas deux heures, trois heures de temps. Puis, elles reviennent à la maison, s'occuper de leurs invités. Donc, ce sont quand même des choses qui sont très pénibles pour le jour du mariage. Donc, cette personne-là, comment elle fait ? Donc, elle propose ses services à domicile. Ça veut dire que, voilà, elle vient avec ses outils. Tout au long de la journée, elle s'occupe de la mariée. Donc, tout au long de la journée, pour ce qui concerne son habillement, voilà, ses besoins à maquillage. Donc, c'est la personne qui le gère. D'accord ? Donc, c'est la personne qui gère ça tout au long de la journée. Et je pense que quand même, si vous, aujourd'hui, vous avez des aptitudes, vous pouvez quand même lancer ce genre de business-là. Parce que quand même, en une semaine, vous pourrez facilement vous faire 80 000 francs. Et ça ne nécessite pas beaucoup d'investissement. Je pense que, bon, je ne m'y connais pas encore. Mais quand même, je pense qu'avoir des outils en maquillage, ça ne coûte pas plus de 20 000, 30 000 francs. Donc, si vous avez aujourd'hui 30 000 francs, et que vous êtes habile devant moi, vous pourrez quand même prendre ces outils-là. et proposez vos services. Utilisez les réseaux sociaux. Voilà, diffusez l'information. Et forcément, vous allez avoir des proches qui vont faire un retour. Voilà. Donc, ils vont quand même vous solliciter. Même si les proches ne vous sollicitent pas, en tout cas, ils pourront vous recommander à d'autres personnes qui auront besoin de vos services, en tout cas. Donc, si aujourd'hui, vous êtes habile devant moi, vous maîtrisez tout ce qui est maquillage, habillement, proposez vos services à départ. Alors, le business numéro 3 que je tenais à présenter, c'est le marketing du web. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont au niveau des quartiers et qui perdent à trouver un emploi et qui se retrouvent quand même avec des centaines et des centaines de milliers d'abonnés à travers leur compte Instagram, TikTok, Facebook. Voilà. Dans tout cas, voilà. Ils ont beaucoup d'abonnés à travers les plateformes digitaux. Donc, moi, ce que je propose à ces personnes-là, c'est de proposer leurs services aux petites et moyennes entreprises naissantes ou bien même aux jeunes entrepreneurs qui ont besoin de visibilité. Ah oui, parce qu'il y a énormément d'entreprises, surtout les entreprises naissantes, qui n'ont pas encore, voilà, beaucoup de moyens pour une large diffusion de leurs produits et services. Vous, en tant qu'influenceur, vous avez un public qui vous suit. Vous pouvez directement aller au niveau de ces entreprises-là et proposer vos services. C'est-à-dire qu'au niveau de vos publications, par exemple, vous allez parler de cette entreprise-là. Vous allez parler de leurs produits. Si ce sont des entreprises qui fabriquent, par exemple, des habits, vous pourrez directement porter ces habits, faire vos vidéos. Et en fin de vidéo, vous pouvez citer le nom de l'entreprise, faire la publication, en tout cas, de ces produits. Et je pense que c'est quand même dommage de voir qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont très présents sur les plateformes digitales et qui ont du mal à générer de l'argent avec ces plateformes. Donc, c'est un outil qui est tellement puissant. Si, aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir vers les 100 000, 200 000 abonnés, ne serait-ce que sur TikTok, vous pouvez quand même utiliser cette audience-là pour vous faire de l'argent. Donc, allez-y directement voir les petits témoins d'entreprise. S'il n'y a même pas d'entreprise, vous pouvez quand même être en rapport avec, voilà, les boutiques, dont les boutiques de prêt à porter. Vous pourrez porter ces habits, les commercialiser, pas les commercialiser, mais en tout cas, les vulgariser sur Internet, donner l'emplacement, combien ça coûte, la matière, en tout cas, parler du produit. Et comme ça, en contrepartie, la propriété pourra quand même vous donner une rémunération en contrepartie. Et c'est comme ça quand même que vous pouvez faire pour générer quand même des activités créatrices de revenus. On sait tous qu'on est en Afrique. C'est un peu compliqué de trouver un travail. Et quand aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat, beaucoup de personnes pensent qu'il faut beaucoup d'argent. Mais en fait, l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Trouvez juste quelque chose dont les personnes ont besoin et vous, vous apportez la solution par rapport à un problème qui est bien défini. Donc si aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être visibles au niveau de la toile, et vous, quand même, vous avez beaucoup de personnes qui vous suivent, mais allez-y directement voir ces personnes-là, proposez vos services, participez à la vulgarisation de ces produits-là, et comme ça, ce sera gagnant-gagnant. Non seulement vous allez faire quelque chose qui vous plaît, mais en plus de ça, ça va permettre aussi de gagner de l'argent. Je pense que ce n'est pas très compliqué. Il vous suffit quand même juste d'être motivé et surtout, il faut juste voir aussi l'intersection entre la passion et le profit. D'accord ? Donc vous pouvez quand même faire votre passion, vous pouvez exercer votre passion, mais quand même essayer de voir si c'est rentable ou pas. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous avez beaucoup d'abonnés sur Internet, vous pourrez quand même l'utiliser. C'est un levier qui est très puissant et surtout efficace. Et surtout aussi, qui est très prisé pour les jeunes entrepreneurs et les petites entreprises. Alors les amis, on arrive au terme de la vidéo. J'espère que ce contenu vous aura plu. Et comme je l'ai dit, donc l'entrepreneuriat, ce n'est pas une culture très compliquée. Donc, trouvez quelque chose qui marche et mettez-le en exergue. Donc, j'espère que ce contenu quand même vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter et surtout, donner nos vos avis au niveau des commentaires. Donc, dites-nous ce que vous pensez des business qu'on a eu à présenter. Et voilà. En tout cas, n'hésitez surtout pas aussi à vous abonner. Abonnez-vous massivement, les gars. Donc, cette chaîne-là, c'est la vôtre. Donc, abonnez-vous et aidez-nous quand même à apporter beaucoup plus de contenu via vos commentaires. Donc, on se dit à très prochainement pour de nouvelles vidéos.